Je m'appelle Yassir Mechlouk, je suis doctorant en deuxième année de thèse à l'INALCO et membre scientifique de la Casa de Velázquez. Ma thèse porte et est consacrée donc à la première traduction intégrale et à l'étude du compendium de métaphysique, le kitab écrite par le philosophe Averroes. Averroes est un philosophe andalou, né en 126 à Cordoue et mort à Marrakech en 198. Il est connu pour être l'un des plus grands représentants de la philosophie hispano-arabe et son oeuvre a été transmise jusqu'à la fin du XVIe siècle avec les courants qu'on a appelés les Averroismes juifs et latins. Mon travail porte essentiellement sur trois manuscrits, le premier qui est à Madrid et les deux autres à San Lorenzo de l'Escorial. Le premier manuscrit, le manuscrit 5000, contient une des versions les plus anciennes en arabe du compendium de métaphysique et d'autres traités de jeunesse d'Averroes. Les deux autres manuscrits, le 632 et le 798, sont pour le premier un manuscrit unique qui contient 21 questions logiques et métaphysiques d'Averroes et l'autre manuscrit également unique d'Alexandre d'Aphrodise dont les traités ont été conservés en arabe et perdus en grec. Alexandre étant le plus grand commentateur d'Aristote grec au deuxième siècle. L'originalité du compendium de métaphysique tient au fait qu'Averroes soutient une métaphysique néo-platonicienne. C'est extrêmement étonnant puisqu'Averroes est connu pour être le commentateur des oeuvres d'Aristote. Aristotélisme et néo-platonisme sont pourtant deux mouvements antagonistes puisque Aristote soutient que Dieu est un premier moteur alors que les néo-platoniciens soutiennent que Dieu est l'un et lisent l'univers et le monde selon la bipartition entre l'un et le multiple. J'espère résoudre donc cette question à partir du travail des sources, en particulier à partir des lectures d'Averroes sur l'oeuvre d'Avicenne qui est un philosophe persan du XIe siècle et d'Alexandre d'Aphronise. J'espère donc éclaircir le corpus disponible à la disposition d'Averroes à cette époque-là, expliquer la nature de ce néo-platonisme et comprendre la synthèse entre ces deux traditions de pensée antagonistes que sont le néo-platonisme et l'aristotélisme. intéressant